Sourate, les croyants Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Comblés sont les croyants. Ceux qui se recueillent dans leur salat. Ceux qui évitent de verser dans la futilité. Ceux qui s'acquittent du versement de la zakah. Ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs conjoints ou leurs esclaves, auquel qu'ils ne sont pas à blâmer, mais ceux qui dépassent ce cadre-là, sont des transgresseurs. Ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés, ainsi que leurs engagements. Et ceux qui sont assidus dans l'accomplissement de leur salat. Ce sont ceux-là les héritiers, qui recevront le paradis, à le firdo, en héritage où ils demeureront immortels. Certes, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis nous en avons fait une goutte de semences déposée dans un réceptacle sûr. Puis nous avons transformé cette goutte de semences en une adhérence. Puis, nous avons fait de cette adhérence un morceau de chair mâchée. Puis, nous avons fait de ce morceau de chair mâchée des os que nous avons recouvert de chair. Puis, nous avons produit une nouvelle création. Dieu soit béni, le meilleur des créateurs. Puis, vous êtes destinés à mourir. Puis, vous serez ressuscités le jour de la résurrection. Nous avons créé au-dessus de vous cette orbite, et nous n'avons jamais été inattentifs à ce que nous avons créé. Nous avons fait descendre du ciel une quantité d'eau déterminée que nous conservons sur terre, bien que nous ayons le pouvoir de la faire évaporer. Avec cette eau, nous avons créé pour vous des palmerets et des vignes, qui produisent pour vous des fruits en grande variété dont vous mangez, ainsi qu'un arbre qui pousse sur le mont Sinaï, qui donne une huile aux usages multiples que l'on peut consommer. Et il y a pour vous un enseignement à méditer à propos des troupeaux. Nous vous abreuvons de ce qui se trouve dans leurs entrailles. Il vous offre en outre de nombreux avantages, car vous en tirez votre consommation, et sur leur dos, comme sur les vaisseaux, vous êtes transportés. Nous avions envoyé Noé à son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Dieu, car vous n'avez d'autres divinités en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas ? Mais les dénégateurs parmi les notables de son peuple avaient répondu, cet homme n'est qu'un simple mortel comme vous. Il ne vise qu'à s'élever au-dessus de vous. Si telle avait été la volonté de Dieu, il aurait envoyé des anges. Nous n'avons pas entendu que pareille chose se soit produite du temps de nos ancêtres. Cet homme est assurément possédé. Ne le perdez pas de vue jusqu'à nouvel ordre. Il, Noé, implora, Seigneur. Aide-moi à contrer leurs accusations d'imposture. Construis l'arche avec notre bénédiction et conforme-toi pour cela aux instructions qui te sont révélées. Lorsque notre décret s'accomplit, et que les lits des rivières se mirent à déborder, nous commandâmes à Noé, embarque dans l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, excepté ceux dont le sort est déjà scellé. Ne plaide pas en faveur des iniques, car ils seront tous engloutis. Une fois installé dans l'arche, toi et ceux qui t'accompagnent, tu diras, louange à Dieu qui nous a délivré de ce peuple injuste. Et dis, Seigneur. Fais-moi débarquer en un lieu béni. Toi seul peux nous assurer une telle bénédiction. Il y a dans tout cela, en cet événement, des enseignements. C'est ainsi que nous éprouvons les hommes. Puis, nous fîmes naître d'autres générations. Nous leur envoyâmes un messager issu d'elles-mêmes afin de les exhorter, adorer Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craindrez-vous donc pas ? Mais les dénégateurs parmi les notables de son peuple qui démentaient l'avènement de la comparution en la vie future, et qui, bien que nous les ayons comblés de richesses dans ce monde ici-bas, avaient dit, cet homme n'est qu'un mortel comme vous. Il mange la même chose que vous et boit la même chose que vous. Si vous obéissez à un mortel comme vous, vous serez certainement du nombre des perdants. Vous promett-il qu'une fois mort et réduit à l'état d'ossement et de terre vous serez sortis, vivants, de vos tombes ? Utopie. Ce qui vous est promis est pure utopie. La seule vie est celle en ce monde ici-bas. Nous mourrons, nous vivons et nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui invente des paroles qu'il attribue à Dieu, et nous ne le croirons pas. Il implora, Seigneur. Aide-moi à contrer leurs accusations d'imposture. Le Seigneur dit, d'ici peu ils auront à le regretter. Un grondement effroyable les surpris justement, et nous les réduisîmes à l'état de vulgaires déchets. Que ce soit la fin des peuples iniques. Après eux, nous fîmes naître d'autres générations, car nulle communauté ne peut hâter sa fin, ni la reporter. Puis nous envoyâmes nos messagers l'un à la suite de l'autre. Et chaque fois que l'un d'eux se présentait à sa communauté, elle le traitait d'imposteur. Aussi les avons nous fait périr les uns à la suite des autres, et les avons nous fait entrer dans la légende. Que ce soit la fin des peuples dénégateurs. Puis nous envoya Moïse et son frère Aaron, munis de nos signes et de signes manifestes, à Pharaon et aux notables de son royaume, qui les accueillirent avec mépris tant c'était un peuple gonflé d'arrogance. Ils l'en sèrent, allons-nous croire en deux hommes qui sont nos semblables, et dont le peuple nous est asservi ? Ils les traitèrent d'imposteurs. Aussi, furent-ils anéantis. Nous avions donné l'écriture à Moïse, peut-être y aurait-il trouvé la guidance. Puis nous fîmes du Fils de Marie, ainsi que de sa mère, un signe. Nous les abritâmes sur une colline fertile baignée de ruisseaux. Ô messagers ! Mangez de ce qui est saint, car licite, et accomplissez de bonnes œuvres, car je suis informé de vos actes. Et cette communauté qui est la vôtre, ne forme qu'une communauté unique, et que je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc ! Mais ils, les communautés, morcelèrent leur culte en plusieurs écritures et chaque faction prétendit faire prévaloir ce qu'elle avait reçu, les écritures. Laisse-les sombrer dans le remous pour un temps. Ne voit-il pas que nous ne leur accordons des richesses et une postérité que pour les encourager à accomplir de bonnes œuvres ? Mais ils n'en sont pas conscients. Ceux qui de la crainte de leur Seigneur sont pénétrés, ceux qui croient au signe de leur Seigneur, ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, ceux qui donnent de ce qu'ils ont reçu, le cœur empli d'émotions à l'idée de retourner auprès de leur Seigneur, ce sont ceux-là qui s'empressent dans l'accomplissement des bonnes œuvres pour lesquelles ils rivalisent. Nous n'imposons à l'homme de charge qu'à hauteur de ce qu'il peut endurer. Nous détenons un livre qui est l'expression de la vérité, et ils, les hommes, ne seront pas lésés. Pourtant, leur cœur, les dénégateurs, restent, à l'égard de ceux-ci, le Coran, plongé dans le remous, et de plus, du polythéisme, ils sont coupables d'avoir commis d'autres actes, répréhensibles. Ainsi, lorsque nous saisirons par le châtiment les plus riches parmi eux, ils hurleront de frayeur. Aujourd'hui, il ne vous sert à rien de hurler, car vous ne serez pas délivrés de nous. Lorsque mes versets vous étaient récités, pourtant vous tourniez les talons avec mépris, comme pour un compteur de veillée. Ne médite-t-ils donc pas la parole ? Serait-ce qu'ils ont reçu ce que leurs ancêtres n'ont pas reçu ? Ou serait-ce qu'ils ne connaîtraient pas suffisamment leurs prophètes pour expliquer qu'ils le renient aujourd'hui, et qu'ils disent qu'il est possédé, alors qu'il est venu à eux porteur de la vérité ? Mais la plupart d'entre eux ont pour la vérité de la répugnance. Et si la vérité était une représentation de leurs penchants, les cieux, la terre et tout ce qui les peuples seraient certainement plongés dans le chaos. Pourtant, ce que nous leur avons révélé est un rappel de ce qu'ils ont reçu auparavant. Mais ils s'obstinent à se détourner de leur rappel. Leur réclamerais-tu une rétribution ? Mais la rétribution de ton Seigneur est meilleure, car il est le meilleur des pourvoyeurs. Pourtant, tu les exhortes à emprunter la voie droite, mais ceux qui ne croient pas à la vie future sont bien loin de la voie droite. Même si par un effet de notre grâce nous les soulagions du mal qui les ronge, ils s'obstineraient dans leur rébellion aveugle. Nous leur avons pourtant infligé des malheurs, mais cela ne les a pas amenés à se soumettre à leur Seigneur, et ils ne l'ont pas imploré, de les sauver. C'est seulement lorsque nous ouvrirons devant eux la porte d'un châtiment plus terrible encore, lors de l'avènement de l'heure, qu'ils perdront tout espoir. C'est Dieu qui vous a fait naître avec l'ouïe, l'a vu et vous a doté de la raison. Mais vous en êtes peu reconnaissant. C'est Lui qui a multiplié votre nombre sur la terre, et c'est devant Lui que vous serez rassemblés. C'est Lui qui donne la vie et qui fait mourir, et l'alternance de la nuit et du jour lui incombe. Que ne le comprennent-ils pas ? Au lieu de cela, ils raisonnent comme le faisaient les anciens. Est-il possible, qu'une fois réduits à l'état d'ossement et de poussière nous soyons ressuscités pour une nouvelle vie ? Cela nous a été promis ainsi qu'à nos ancêtres par le passé. Et cela n'est rien d'autre que légende inventée par les anciens. Demande-leur, à qui appartiennent la terre et ce qui la peuple si vous avez quelque information à ce sujet ? Ils répondront, adieu. Dis-leur alors, ne réfléchissez-vous donc pas ? Demande-leur, qui est le Seigneur des sept cieux, le Souverain du Trône Glorieux ? Ils répondront, c'est Dieu. Dis-leur alors, ne le craignez-vous donc point ? Demande-leur, qui détient entre ses mains la souveraineté absolue, sur toute chose ? Qui protège, et qui n'a pas besoin d'être protégé si vous avez quelque information à ce sujet ? Ils répondront, c'est Dieu. Dis, comment dans ce cas vous laissez-vous envoûter ? Pourtant, nous leur avons apporté la vérité, mais ils s'obstinent à mentir, car Dieu ne s'est octroyé aucun Fils, et il n'existe aucune divinité avec Lui, autrement chaque divinité se serait isolée avec ce qu'elle aurait créé, et certaines d'entre elles chercheraient à dominer les autres. Gloire à Dieu qui transcende ce qu'il Lui attribue. Détenteur de la science de l'invisible et du visible, comme il est infiniment au-dessus de ce qu'on Lui associe. Implore-moi, Seigneur. S'il te plaît de me montrer le châtiment qu'il leur est promis, ne me compte pas du nombre des coupables. Nous avons certainement tout pouvoir de te montrer ce que nous leur promettons. Réplique, à leurs affabulations, parce qu'il y a de meilleur, le message, car nous savons mieux que quiconque ce qu'ils inventent. Dis, Seigneur. Je me réfugie tant toi contre les incitations des démons, et je me réfugie tant toi, Seigneur, afin qu'ils ne s'approchent pas de moi. Lorsque l'un d'eux, les dénégateurs, est au seuil de la mort, il s'écrit, Seigneur. Renvoie-moi, dans l'espoir que je répare mes fautes en accomplissant de bonnes œuvres. Il n'en sera rien. Ces paroles qu'ils prononcent sont sans effet, car désormais il y a devant eux ce lieu intermédiaire, Al, Barzac, qui les sépare du jour de la résurrection. Puis, lorsque le corps retentira, aucun lien de parenté ce jour-là ne subsistera, et nul ne se souciera plus de son prochain. Ceux dont les bonnes œuvres feront pencher la balance en leur faveur seront les bienheureux. Ceux dont les bonnes œuvres auront été insuffisantes pour faire pencher la balance en leur faveur, ceux-là auront été les artisans de leur propre perte et séjourneront pour l'éternité dans la géhenne, dont les flammes dévoreront les visages qui se déformeront par les souffrances. Mes versets ne vous étaient-ils pas récités, et vous les avez gagnés ? Ils diront, Seigneur. Nous avons été dépassés par nos malheurs, et nous étions égarés. « Seigneur ! Fais-nous sortir de la géhenne, et si nous retombions dans nos revers, nous serions alors définitivement coupables. » Il, Dieu, dit, « Restez-y et ne me parlez pas. » Il y avait un groupe de mes serviteurs qui disaient, « Seigneur ! Nous croyons. Pardonne-nous et étends sur nous ta miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. Vous étiez tellement occupés à les tourner en dérision que vous en avez oublié de m'évoquer. Et vous avez ri d'eux. En ce jour, je les récompense pour ce qu'ils ont enduré, car ce sont eux qui triomphent. » Il dit, « Combien êtes-vous restés sur terre en comptant en nombre d'années ? » Ils diront, « Nous y sommes restés un jour, ou une partie de la journée. » Interroge ceux qui tiennent des comptes. Il dit, « Vous n'y êtes restés que peu de temps. » Si vous aviez pu le savoir. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez jamais ramené vers nous ? Exalté soit Dieu, le Souverain, la Vérité, le Vrai. Il n'y a point de divinité en dehors de Lui, le Seigneur du Trône Glorieux. Quiconque invoque avec Dieu une autre divinité, le fait sans détenir la preuve de l'existence de cette divinité. Il devra en répondre devant son Seigneur. En vérité, les dénégateurs ne connaîtront pas les triomphateurs. Dis, Seigneur, pardonne-moi et accueille-moi en ta grâce, car tu es le meilleur des miséricordieux. Sous-titrage ST' 501